Musique Il est à peu près 1h30, dans 2h on s'apprête à prendre le train avec Romain pour partir en Valais L'objectif c'est bien sûr de partager ma passion mais c'est surtout de vous montrer la beauté de la nature Et c'est pour ça que je vous demanderai si vous reconnaissez les lieux de ne pas divulguer l'emplacement pour respecter la faune et la fleur Voilà c'était la petite partie avertissement, maintenant c'est que du kiff Musique 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 Tcholac, 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 c'est bon ! Une fois arrivé au chalet, on a vite mangé un petit plat de pote bolognaise et on s'est vite couché parce que le lendemain, on devait se lever à 1h du matin. Bon alors là, c'est 1h du mat', on s'apprête à se lancer dans 2h de marche. C'est parti ! C'est parti, allez ! L'ambiance était assez impressionnante. Un silence pesant et l'immensité de la vallée devant nous. Après une petite heure de marche, on arrive gentiment au premier spot. Ok, là on est arrivé au premier refuge, du coup au spot. Petite pause fontaine. On remplit nos gourdes déjà vides de la montée qu'on a fait avant. Depuis là, on a une magnifique vue sur tout l'ensemble du vallée. Le ciel est complètement noir, à part les lumières de la ville et quelques étoiles qui se pointent. Un peu plus bas, on peut apercevoir le bis rempli d'eau, complètement silencieux. Le silence parfois troublé par une cloche qui sonne à chaque tour de roue. Mais s'il y a bien une chose qu'il faut retenir, c'est le ciel. Une fois que les gourdes se remplissent et qu'on a repris un peu d'air, on se lance donc dans une heure de marche, le long du bis. Ça, c'est toute beauté. Au bout du chemin, on arrive donc à une buvette où on fait des découvertes assez surprenantes. Là-bas, on y retrouve aussi notre collègue qui nous suivra le long de la première nuit. Et après une dernière demi-heure de montée démoniaque, on arrive finalement sur le spot. Et là, plus un bruit. Juste le bruit de la cascade au loin et des nombreux insectes qui nous entourent à ce moment. On attend donc là. Couché. Camouflé. Une heure. Deux heures. Les minutes passent et rien ne bouge. On peine aussi à rester réveillé. Le ciel, lui, est magique. Mais alors que l'eau pointe le bout de son nez, on commence à voir les premiers arrivants. Une biche arrive tout tranquillement avec son petit. Et ensuite, un, deux, trois, bientôt une vingtaine de biches avec leurs fangs commencent à s'approcher gentiment de nous. Les fangs sont très énergiques et cela semble presque déranger la mer. Et là, je vais vous montrer les meilleurs moments qu'on a passés parmi les deux heures que ces animaux étaient là avec nous. On reste alors tétanisés. De peur, mais aussi émerveillés par ce spectacle magnifique. Ensuite, les fangs s'approchent de plus en plus. Ils doivent être maintenant à moins de 10 mètres. L'un d'eux, se rapprochant encore plus de nous, réussit à se coincer un brin d'herbe sur la tête. Parfois, les biches semblent même nous voir, mais pourtant continuent d'avancer dans notre direction. Même avec cette proximité, ils ne semblent pas être dérangés et même plutôt curieux de voir ce qu'on fait là. Pendant la matinée, on aura même la chance de voir un jeune chamois et sa mère. Après plus de deux heures d'observation, les mammifères commencent à disparaître gentiment le long des montagnes. Magnifique moment avec 50 biches ce matin. Et voilà, après la magnifique rencontre de ce matin, on a eu à peu près une cinquantaine de fangs. Et là, on va regarder quelques petites caméras. Ensuite, nous avons été rechercher les deux caméras posées deux semaines auparavant. Nous étions dans une forêt très sauvage, difficile d'accès, où il fallait tracer une affaire entre cailloux et troncs d'arbres morts. Une fois arrivé dans une vaste prairie, Romain ouvre une caméra et fait une découverte surprenante. Un jeune cerf a été filmé grâce au détecteur de mouvements sur la caméra. On observe également deux marmottes viblement curieuses. Très curieuses. Quand on attend enfin la buvette après cette descente un peu mouvementée, on est accueillis par quelques vaches. Et ça, c'est un homme heureux. Romain et les animaux. Ensuite, j'en profite pour faire quelques plans au drone. Et on ne tarde pas à revenir sur nos pas, par le bis qu'on redécouvre cette fois de jour. On rentre au chalet, on mange une bolognaise, encore, et complètement éclaté de notre nuit, on dort le reste de l'après-midi. Le lendemain, même planning. On prend cependant plus de temps pour admirer le ciel et prendre des photos de la voie lactée. A trois heures, nous sommes sur place. Vers six heures, les biches arrivent, toujours aussi curieuses. Mais soudain, elles repèrent quelque chose sur leur gauche. Ça sera tout pour ce matin. Bon, du coup, petit rapport de la matinée, on n'a pas eu grand-chose. On a eu un petit peu de faim, et puis des biches. Mais on n'a pas eu autant que hier. En plus, il ne fait pas aussi beau. Mais à part ça, l'ambiance, elle est vraiment dingue. Il n'y a pas un bruit, à part le bruit de l'eau et de la cascade. En plus, à cette heure-là, il n'y a encore personne. Il fait super frais. Franchement, c'est le meilleur moment pour venir se balader en montagne. Donc là, je vais redescendre la pente de la mort en passant par des chemins un petit peu plus importants. Pourquoi pas aller voir la cascade là-bas ? Donc là, on peut observer la belle pente de la mort. On est quasiment sur du 100%. Là, clairement, c'est la mort. Bon, du coup, on va essayer de redescendre tranquillement sans se rétamer par terre. Ce serait pas mal. Ah, la fondue à 10 heures, magnifique. Du jamais vu. Avec le petit nectar en plus d'abricots. Il y a une invitée qui veut se joindre à nous. Il y a un peu plus cool, hein ? Mmmh ! Sous-titrage ST' 501 ... 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